La mobilité intelligente vous interpelle ? Qu'en est-il du véhicule autonome ? C'est dans le contexte d'un secteur automobile en pleine mutation technologique que j'ai rejoint le Technocentre Renault de Guioncourt pour suivre ma formation. Moi, c'est Maria Massard, ingénieure diplômée d'IMT Atlantique. J'ai rejoint une équipe d'ingénierie spécialisée dans la conception et le prototypage des systèmes d'aide à la conduite et de véhicules autonomes. Les spécialistes ont tendance à s'appuyer sur des capteurs performants et l'automatisation. Les performances sont ainsi très dépendantes des conditions environnementales et contextuelles du véhicule. On se demande jusqu'où ces technologies peuvent assurer une conduite autonome fiable. Ma mission a été de proposer des solutions de connectivité pour le véhicule autonome afin de repousser les limites de l'intelligence embarquée. Comment ? En parcourant des articles scientifiques et des brevets. J'ai ensuite initié la première analyse fonctionnelle des besoins en connectivité pour le véhicule autonome en pilotant un groupe de travail constitué de spécialistes. Nous avons balayé les cas d'usage du véhicule autonome et avons défini ceux qui nécessitent la connectivité. Un des cas d'usage identifiés a été l'amélioration de la localisation du véhicule autonome en se basant sur les systèmes de communication véhiculaires. La localisation du véhicule autonome, c'est une des activités phares de mon équipe d'accueil et elle est soumise à des contraintes de précision stricte. Fournir une position erronée peut être fatale dans certaines conditions. Justement, nous avons proposé une technique de fiabilisation de la localisation basée sur les systèmes de transport intelligent. J'ai d'abord rédigé le cahier des charges et assuré les échanges avec les principaux fournisseurs de solutions de connectivité pour les véhicules sur le marché français et à l'international. Une fois les choix techniques effectués, j'ai développé une technique de localisation basée sur les communications entre le véhicule et les infrastructures routières connectées. Comment cela fonctionne ? L'infrastructure couvre une certaine portée. Lorsque le véhicule passe à proximité, il reçoit 10 fois par seconde la position de l'infrastructure. Nous récupérons en même temps la puissance du signal reçu par le véhicule. Lorsque les interférences sont minimes, la puissance du signal augmente à mesure de l'approche. Le pic de puissance correspond à la proximité maximale par rapport à l'infrastructure. Cette position vient en appui à celles fournies par d'autres sources de localisation, par exemple le GPS. Cette solution a été testée à l'aide de ce prototype de localisation du véhicule autonome et de modules de connectivité embarqués et débarqués. L'algorithme a été testé sur table et nous avons entamé la validation sur piste. Au vu de ces résultats et des travaux réalisés, j'ai rédigé deux mémotechniques d'invention qui ont fait l'objet de dépôts de brevets. Par ailleurs, les travaux engagés dans le cadre de mon apprentissage se poursuivent aujourd'hui chez Renault. Vous l'aurez compris, la dimension humaine a été déterminante pour la réussite de mon apprentissage. J'ai collaboré avec des équipes de domaines divers, ce qui m'a permis d'améliorer ma capacité à communiquer et à m'adapter à de nouvelles situations. Ces compétences me permettent aujourd'hui d'évoluer dans la recherche et l'innovation sur les communications véhiculaires au CEA, l'histoire continue vers une mobilité encore plus intelligente et plus connectée.